Dans une analyse percutante publiée par le Mirror US, un expert royal a révélé que le prince Harry serait assailli de doutes quant à son choix de quitter le Royaume-Uni il y a 4 ans pour s'installer aux Etats-Unis. Depuis son départ, le prince Harry a laissé derrière lui sa famille pour démarrer une nouvelle vie au Canada, puis aux Etats-Unis, aux côtés de son épouse. Alors que Meghan Markle semble rayonner de bonheur et d'épanouissement auprès de ses proches américains, il semblerait que son mari ne partage pas la même satisfaction quant à sa nouvelle existence. Les révélations d'un expert royal, rapporté dans le Mirror US, laissent entrevoir un questionnement profond de la part du duc de Sussex sur sa décision de quitter son pays d'origine. Tom Quinn, expert royal, révèle les regrets du prince Harry après avoir quitté la famille royale britannique. Selon les déclarations de Tom Quinn, le père de Lilibet et d'Archie, le prince Harry ressentirait de profonds regrets d'avoir quitté la monarchie britannique pour le bien-être de son épouse Meghan Markle et pour entamer une nouvelle vie aux Etats-Unis, loin de l'univers auquel il était si étroitement lié. Le mode de vie américain du prince Harry pourrait s'avérer menaçant, comme l'a souligné Tom Quinn dans ses propos. Lors de ses six premiers mois aux Etats-Unis, Harry a trouvé tout excitant et nouveau, mais le glamour s'est rapidement estompé. Il a ensuite mis en lumière les défis auxquels le duc de Sussex pourrait être confronté, malgré la grandeur de sa propriété à Montecito. Peu importe la taille de votre jardin, et celui de Harry et Meghan est immense, vous ne pouvez pas vous en sortir sans compétences pratiques si vous avez toujours compté sur d'autres pour cuisiner, nettoyer et jardiner à votre place. Tom Quinn a souligné l'ironie du confort matériel, dont le prince Harry jouissait au Royaume-Uni, qualifiant sa nouvelle vie d'une prison dorée, où il se sent parfois seul et désœuvré après les tâches quotidiennes, malgré la liberté apparente dont il dispose. Selon l'expert Royal, un autre aspect crucial de la situation est que le frère cadet du prince William serait profondément désolé d'avoir évoqué son passé de consommation de drogue dans son livre Spare, ce qui lui vaut aujourd'hui des ennuis judiciaires. En effet, un groupe conservateur, The Heritage Foundation, le prend pour cible concernant sa demande de visa américain, argant qu'elle est en contradiction avec son historique de consommation de champignons et de cocaïne. Traditionnellement, le pays interdit l'entrée aux personnes ayant des antécédents de toxicomanie. Tom Quinn a également apporté des éclaircissements sur le soutien apporté par la femme du prince et sur les enjeux réels pour ce dernier. Meghan déploie tous les efforts pour soutenir Harry, mais elle est dans son élément naturel, tandis qu'il évolue dans un univers étrange et hostile. Le couple a même consulté un avocat, craignant sérieusement que si Donald Trump remportait les prochaines élections, le visa d'Harry puisse être annulé. C'est parti ! 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 C'est parti !